Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je vous propose une découverte commentée The Way of the Hunter qui est un jeu développé par Nine Rock Games et édité par THQ Nordic. THQ Nordic qui m'ont gentiment envoyé un code pour télécharger le jeu en version Xbox Series X et que je remercie. Le jeu sera disponible le 16 août sur Xbox Series XS, PlayStation 5 et sur PC. Alors Way of the Hunter c'est une simulation de chasse en open world alors c'est clair que c'est généralement pas le genre de jeu que je teste n'étant pas fan de chasse à court ni de simulation et n'étant pas quelqu'un de vraiment patient c'est vraiment pas le genre de jeu qui me plaît mais il faut savoir que le jeu sort de façon exclusive on va dire entre parenthèses sur les nouvelles consoles c'est-à-dire sur Xbox Series XS, sur PlayStation 5 et bien sûr sur PC alors j'avais envie un peu de voir ce que ça donnait surtout que connaissant THQ Nordic je me disais qu'il y avait peut-être un côté un peu arcade. Alors là j'ai repris le jeu à zéro même si moi de mon côté j'ai tout débloqué pour avoir les environnements libres, le multijoueur tout ça mais là on va vraiment se passer sur l'histoire. Alors comme vous le voyez il y a une petite histoire dedans donc on peut se balader, lire un petit peu les emails, se balader dans la maison c'est pas vraiment important mais l'ordinateur va nous servir pour lancer les missions principales pour avancer dans l'histoire pour gagner des sous mais vous pouvez très bien sinon vous balader seulement dans l'open world chasser tous les animaux qui traînent et pour augmenter ici comme vous le voyez votre collection de taxidermie vous allez pouvoir empailler les animaux ou les revendre tout ça on y reviendra dans la vidéo ce qui vous permettra donc d'agrandir votre collection et d'avoir ces animaux qui autrefois étaient vivants plein de vie et empailler chez vous pour jouer peut-être Norman Bates si ça vous plaît et après peut-être qu'en fin de jeu on pourra tirer sur sa maman ça je ne sais pas alors là on est vraiment au tout début j'ai repris le début parce que c'est je suis très mauvais je vais le dire tout de suite on le verra dans la vidéo je suis très mauvais pour la chasse n'étant pas patient et n'étant visiblement pas très doué pour le tir en précision donc du coup là j'ai repris à zéro histoire de vous montrer un petit peu tous les features du jeu alors là on est sur la première carte la vallée du nez percé voilà le nom est revenu comme ça et il faut savoir qu'il y a la deuxième c'est la Transylvanie les deux sont énormes vraiment très grande donc en quelques heures j'ai à peine regardé peut-être un dixième de la première carte donc du coup il y a largement de quoi faire ne vous inquiétez pas alors là je vais vous montrer vous avez vu la première zone où on voyait le point d'interrogation en bas j'étais à la moitié de la deuxième zone donc voyez il y a largement de quoi faire et sachant que pour débloquer les autres zones même si vous pourrez aller sur la deuxième carte Transylvanie une fois que vous aurez fini le didacticiel pour débloquer à chaque fois les autres zones il faudra payer des permis qui vous permettront d'aller un petit peu plus loin pour se déplacer évidemment on peut le faire à pied le personnage est un petit peu lent ça reste une simulation une simulation un petit peu arcade quand même on y reviendra et on peut quand même prendre une bagnole alors la bagnole se conduit un peu comme une caisse à savonnette et comme vous allez voir faire attention voilà au virage parce que ici j'ai fait une mauvaise sortie de route et évidemment je me suis trouvé comme un con coincé dans un rocher et voilà donc j'ai pas eu le choix que de quitter le véhicule le faire réapparaître plus loin mais vous inquiétez pas je fais une coupe à ce moment là et on reprend notre route tranquillement vers le premier objectif du didacticiel bien sûr vous avez la vue intérieure extérieure vous pouvez faire joujou avec le klaxon allumer les phares tout ce genre de choses donc voilà c'est assez cool ça permet de se déplacer rapidement d'un point à un autre parce que quand vous débloquez des points de particuliers avec les points d'interrogation évidemment vous débloquez aussi des voyages rapides souvent donc ne vous inquiétez pas vous n'avez pas passé votre temps en voiture sachant qu'évidemment la voiture elle fait du boucan du bordel et ça fait partir les animaux j'ai dire les monstres savez partir des animaux qui partent qui nous que vous ne pourrez pas chasser bon ça vous permet de voir un petit peu le graphisme du jeu le jeu est plutôt joli faut le reconnaître pas magnifique il ya beaucoup trop de pop in comme vous le voyez à quelques mètres de vous la végétation d'un quelques centimètres même la végétation ne cesse d'apparaître de disparaître donc vraiment c'est pas très voilà c'est pas très optimisé de même que le frame rate il faut savoir qu'il ya le choix entre deux modes sur xbox series x on a le choix entre le mode performance que j'ai actuellement choisi pour avoir un 60 fps ou le mode visuel qui est lui à 30 fps honnêtement je n'ai pas vu de grosses différences sur le graphisme mais même en mode performance 60 fps il ya des chutes de frame rate souvent par exemple quand on passe en mode viseur ce genre de choses donc du coup voilà c'est pas optimisé au top et je pense que c'est pour ça que le jeu finalement ne sort pas sur xbox one et playstation 4 parce qu'ils ont dû galérer un petit peu à le faire rentrer sur les machines actuelles bon là je vous ai passé un petit peu la marche parce que j'ai dit le personnage est un peu lent ça vous permet de voir un petit peu des choses qui avoir en jeu notamment les échos vous pouvez trouver des des échos comme ça qui vous permettent de visualiser un petit peu le décor autour de vous en plus évidemment tous les animaux à chasser des observatoires à trouver ce genre de choses le jeu à une histoire il ya un scénario comme vous avez peut-être vu au début il ya comme une cinématique au lancement en fait on joue le personnage de rider qui reprend le domaine de chasse de son grand-père son grand-père qui est à l'hôpital et donc du coup il décide d'y aller parce qu'il ya la concurrence qui est rude pour notamment livrer les restaurants parce que vous allez aussi avoir des commandes de restaurants qui vont vous demander de livrer de la bouffe pour eux donc du coup de chasser par exemple des faisans ou des cerfs ce genre de choses et du coup il y va pour ça mais il ya en même temps des mails qui reçoivent des infos à la radio sur des gens qui ont été mordus par des cerfs visiblement contaminés qui sont très malades donc ce qui est arrivé à son grand-père visiblement et donc du coup je pense qu'il y avoir une petite histoire à fouiller avec ça honnêtement ça m'a un petit peu hypé je voulais aller au bout de l'histoire mais comme je suis très très mauvais pour passer un simple objectif et avancer c'est très long je galère un petit peu on va le voir encore tout à l'heure comme j'ai déjà dit mais voilà ça vous permet quand même de savoir que si vous voulez il ya une carotte scénaristique le jeu propose en plus un mode multijoueur que j'ai évidemment pas testé les serveurs sont pas lancés le jeu sort le 16 et à date où je vous parle on est le 10 mais du coup voilà c'est bon à savoir pour échasser avec des amis s'ils sont fans comme vous de chasse et de simulation tout simplement alors là on avait un petit peu le tir comme vous voyez là je me la pète un peu parce que c'est juste tiré sur cible donc c'est pas très difficile on va voir là je tire sur belette c'est la première mission donc déjà c'est un petit peu plus dur ça va vous permettre de voir un petit peu les saccades sur animation voilà regardez moi ça c'est magnifique c'est le genre de truc qui m'a fait beaucoup rire donc je voulais le laisser et comme vous voyez une mire rouge qui arrive parce qu'on a un mode instinct du chasseur en appuyant sur y qui permet c'est là où je vous dis qu'il ya un petit côté arcade dedans qui permet d'avoir une mire de repérer un petit peu les traces des ennemis les odeurs du pipi par exemple ou de traces de sang ce genre de choses vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous voulez rester en full simulation mais je trouve que c'est un peu mieux pour les gros noobs comme moi alors là on va tirer sur notre première belette alors voilà ce n'est pas une référence sexuelle je vous dis tout de suite voilà même ça j'ai un petit peu de mal alors qu'évidemment quand j'ai fait ma première partie j'avais réussi du premier coup sans l'instinct du chasseur mais bon comme tout quand on fait la vidéo je dois être un petit peu plus stressé ou un petit peu plus nul et donc comme j'ai tiré sur ma première belette on va la récupérer parce que c'est mon premier objectif c'est de soit la dépecer vous avez deux choix à chaque fois quand vous récupérez un animal vous pouvez soit en faire la taxidermie pour décorer votre votre repère ou alors en le revendre pour pouvoir acheter ensuite de nouveaux fusils de nouveaux permis de nouveaux équipements de nouveaux objectifs des appos ce genre de choses alors des fois c'est un petit peu chiant à retrouver vous avez tiré donc n'hésitez pas à mettre un marqueur avec herbe est ce que je n'ai pas fait là même si ça va c'était tout droit donc hop là je gagne un petit peu avec le pointeur parce qu'il ya quelques bugs aussi de mouvement et comme vous voyez quand vous récupérez l'animal vous voyez à quel endroit vous l'avez touché pour voir si vous avez été super précis que vous l'avez touché directement sur un organe vital ou alors si vous avez tiré à côté donc par exemple sur les animaux plus gros si vous touchez pas un organe vital immédiatement du coup va se vider de son sang il va falloir chercher retrouver sa piste ce qui est parfois pas facile surtout avec le pop in de partout mais nous qui renforce pas l'aspect stratégie tout ça évidemment avec la mire on peut régler le zoom à plusieurs levels selon la mire et on peut également agir sur la précision en distance alors voilà là je dépeuse absolue là je vais le vendre comme vous voyez j'ai raté l'organe vital de peu mais comme c'est une belette c'est pas très grave alors on passe le reste et on passe maintenant à la chasse aux cerfs pour l'objectif suivant parce que là il fallait que je retourne à l'ordinateur tout ça donc je voulais vous faire quelque chose de plus concis alors voyez avec les jumelles ça me permet par exemple de visualiser à peu près la distance mais ce gros con est parti parce que évidemment on vous dit de faire attention de ne pas faire trop de bruit et c'est là que j'ai beaucoup galéré sur ma première partie c'est que je faisais toujours trop de bruit avec les cerfs donc fallait retourner à la base ensuite aller dormir pour qu'ils reviennent mais là j'ai paniqué un petit peu parce que finalement ils ont fui mais vers moi donc du coup je me suis dit qu'il y avait un coup à jouer alors là on va regarder cette séquence absolument magnifique où j'essaye voilà d'avoir la mire ici hop celui là se casse c'est les marx brothers voilà ici je l'ai touché mais il est pas tombé direct parce que j'ai raté un point vital alors évidemment j'essaye de cartonner ses copains hop je tire à côté c'est n'importe quoi ça panique totalement c'est vraiment du n'importe quoi là à ce moment là je me suis dit putain j'ai fait vraiment le con qu'il y aurait pu de serre avant une demi journée donc fallait que je retourne normalement au chalet que j'aille dormir pendant une journée pour les faire revenir que je refasse tout le chemin à pied honnêtement ça me cassait les couilles parce que je les fais plusieurs fois sur ma première partie honnêtement pour tuer mon premier cerf j'ai dû faire peut-être sept ou huit tentatives et là heureusement que j'ai persisté un petit peu je me suis dit peut-être que je peux les traquer que ça ferait quelque chose à regarder et finalement il se trouve que le premier cerf celui avec les bois je l'avais touché donc le mâle et voilà par tout hasard en fouillant en essayant de rattraper les autres qui s'étaient enfuis ben voilà je suis tombé sur le cerf qui était ici et j'ai réussi mon objectif donc du coup je vais pouvoir un petit bug ici il était accroupi maintenant les là et comme vous le voyez hop j'ai touché ça ça doit être ses poumons je pense ou son ouest ça doit être ça et donc voilà et à partir de ce moment là quand vous avez tué votre premier cerf vous avez débloqué la base et maintenant vous pouvez jouer en multijoueur tout donc ça prend à peu près si vous n'êtes pas trop manche ça prend 15 minutes à peu près et donc voyez on me demande ma recette donc du coup premier truc je vais aller faire un petit tour au magasin parce qu'on me demande trois kilos de viande de faisan voilà donc va falloir taper les faisans évidemment tout le monde sait qu'on ne peut pas tirer un faisan avec un fusil parce que du coup on va galérer enfin une carabine et donc du coup faut taper le fusil de chasse pour envoyer du bugshot donc voilà du gros du gros sel sur cet animal histoire de le faire tomber parce que voilà on va tirer en rafale et en projection plutôt voilà donc j'ai choisi ici j'ai choisi j'hésitais longtemps entre les deux donc j'ai pris celui-là parce qu'il a un nom assez poétique qui est silence matinale et donc voilà je mets en arme secondaire et nous voilà repartis dans une zone où j'avais repéré des faisans parce qu'il faut chercher par soi même là il n'y a plus d'aide maintenant on est on est laissé à l'abandon et donc du coup j'avais vu des faisans s'envoler quand j'allais à la chasse au cert alors donc je suis reparti dans cette zone là et essayer d'avoir de la chance de voir des faisans s'envoler pour tirer dessus de loin au fusil à pompe voilà exactement il y en a un qui traîne ici ma z petit enfant et voilà il a été atomisé complètement et je vais pouvoir récupérer ma commande de faisans donc voilà je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur way of the hunter le jeu est sympa honnêtement si vous aimez les jeux de chasse c'est pas une extra pure simulation donc voilà vous pouvez rigoler c'est mieux que les cabela que j'avais déjà essayé largement mais bon vraiment faut être patient faut aimer le genre ce qui n'est pas du tout mon cas mais je vous avoue qu'après multiples essais tout ça au début j'aimais pas du tout je me suis dit oh là là quelle tannée mais là après plusieurs heures de jeu une fois que j'ai pris le goût avec notamment tirer ses petits faisans au fusil de chasse ben j'ai trouvé ça rigolo et même si j'aurais probablement du mal à aller au bout vu mon skills c'est quand même un jeu qui est plutôt intéressant plutôt bien foutu voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pensez à laisser un commentaire à vous abonner à activer les notifications n'hésitez pas surtout à la partager sur vos réseaux sociaux ou sur les forums et si vous voulez me soutenir et soutenir la chaîne la meilleure chose à faire est d'aller jeter un coup d'oeil à mon site de comics vf mozesly comics.com chaque achat sur le site me permet de continuer de travailler en toute quiétude allez moi je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je dis à la prochaine longue vie à tous salut